Avec l'ancien ambassadeur d'Israël en Égypte, une alliance est en train de se nouer entre l'État hébreu et plusieurs puissances arabes et la puissance ottomane. Une photo diffusée en exclusivité par I24 News l'illustre, la photo d'une rencontre entre le président turc Erdogan et le ministre israélien de l'énergie. Alors que vous dit-elle cette photo, Egal Palmore ? Est-ce que vous confirmez ce rapprochement d'une part entre la Turquie et Israël et d'autre part entre Israël et plusieurs puissances arabes comme l'Égypte et l'Arabie saoudite ? D'abord, en ce qui concerne la Turquie, la Turquie est un pays de plus en plus isolé. Il est soumis à des pressions internationales et des pressions démographiques très fortes. Démographiques parce que des millions de réfugiés syriens et irakiens se ruent sur le territoire turc, parfois pour y rester, parfois pour partir de la Turquie vers la Grèce et vers l'Europe. Et puis évidemment, la Turquie est dans un état de relation... On ne peut pire avec la Russie, dans des relations très tendues avec l'Iran et avec d'autres voisins, la Grèce, la Syrie bien entendu. Et la Turquie se retrouve isolée. Donc pour rompre cet anneau d'isolement, cet anneau qui étouffe la Turquie, Erdogan comprend que le seul pays crédible, le seul pays sur lequel il peut s'appuyer dans cette région, c'est Israël. C'est Israël qu'il a voué aux gémonies il y a peu. Et donc il fait des efforts très importants pour se rapprocher d'Israël. Est-ce dans l'intérêt d'Israël d'y répondre favorablement ? Les opinions sont partagées à Jérusalem. En ce qui concerne les relations avec l'Égypte, elles sont excellentes aujourd'hui, mieux qu'elles l'ont été dans le passé. Quant aux autres pays arabes, je crois que tout ce qui se passe dans les coulisses doit rester dans les coulisses. Merci beaucoup, Egal Palmort, pour cette contribution à la compréhension.